– On ne rendra jamais assez hommage à nos Shibani qui ont construit la France sans broncher. Ça c'est une réaction qu'on a sur Facebook. Bon, Shibani c'est affectueux mais j'aime pas ce terme. Parce que quand même, si on veut rendre hommage et rendre dignité, on est quand même sur des gens qui ont… – La force grise. – Pardon ? – La force grise. – La force grise. – Oui, matière plus la force, c'est bon, on y arrive. Alors, c'est vrai qu'il nous faudrait plus que 60 minutes pour retracer ça, avec beaucoup d'émotions, parce que je pense que les gens qui nous regardent se rendent compte de tout ce qui a été fait, ce tweet et les réactions qu'on a sur Facebook le montrent aussi de cette génération qui finalement, on va dire peut-être sacrifiée ou pas, qui est allée s'embrancher pour travailler. J'aimerais juste revenir sur le problème de la langue et après faire un parallèle avec les Pays-Bas, parce qu'il y a la France mais il y a aussi d'autres pays. Et ensuite on pourra parler du cas de l'affaire des Shibani, de la SNCF. La langue, vous avez dit, lorsque l'on choisissait ces travailleurs qui devaient aller travailler dans les usines en France, et bien on faisait en sorte qu'ils ne parlent pas la langue. Ça c'est, je fais un pont à ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France où on reproche aux immigrés de ne pas maîtriser la langue française, parce qu'à un moment on ne marchait pas un peu sur la tête à ce moment-là. – C'est incroyable, vous avez un exemple vivant, Moustapha l'office est présent. – Ne parliez pas la langue avant d'y aller, ne parliez pas le français. – Non, non, Moustapha c'est un casaoui, et imaginez, à Citroën, et puis après je lui, à Citroën, lorsqu'il s'est présenté à Citroën, le recruteur lui a parlé en français, etc. et le commentaire du recruteur, on ne veut pas, il a dit à ses cousins, je ne veux pas que vous me ramenez des personnes qui savent lire et écrire. – On les refuse ici, imaginez, et Moustapha après, il a fait une stratégie pour travailler, une stratégie pour aller dans des endroits et faire semblant de ne pas savoir ni lire ni écrire, vous vous rendez compte, c'est Moustapha. – Donc on revient sur ça, les gens ils ont beaucoup souffert de… parce qu'il y a le problème de langage, il y a des accidents de travail où les gens ne peuvent pas déclarer leur accident, il y a le problème de logement pour une demande de logement, il y a le problème de la sécurité sociale, il y avait beaucoup de cas. Et moi je faisais un peu l'interprète, l'écrivain public, plein de choses. Heureusement j'avais un poste qui n'était pas pénible, là où je travaille, où je pouvais faire 3-4 voitures, j'étais au service de contrôle, et ça me laisse 20 minutes, et les 20 minutes je traite des cas, des lettres, et j'étais un militant acharné du syndicat CGT, que je rends hommage aujourd'hui, qui a beaucoup défendu ces ouvriers, c'est grâce aux syndicats et des associations comme l'AMF et la TMF, s'il n'y avait pas ces gens-là, il faut dire que les nôtres étaient absents, un silence radio, on n'entend plus rien, quoi qu'il arrive, dans des morts, dans des accidents de travail, dans beaucoup de cas comme ça, que personne ne réagit, donc il a fallu que ces gens-là, qui militent, qui… – J'espère juste que certains politiques français, qui ont des sorties médiatiques très bizarres sur l'immigration d'aujourd'hui, revivent un peu, parce qu'on prend ce qui se passait hier, on découvre des choses qui sont absolument incroyables. J'aimerais parler avec les Pays-Bas, sur la langue, alors juste un petit point sur les Pays-Bas, parce que vous connaissez bien ce pays-là, on est à peu près à 300, je ne sais pas, on en a parlé de chiffres tout à l'heure, mais on est un peu en dessous de 400 000 Marocains qui sont en Hollande. L'immigration aux Pays-Bas, ça s'est fait de la même manière, et est-ce que la Hollande a… je crois savoir qu'elle a accès plus sur la formation à la langue, a fait plus attention à l'intégration, c'est vrai ou pas ? – Au début non, c'est-à-dire l'immigration au Marocains aux Pays-Bas date des années 60. Le premier immigré qui est arrivé aux Pays-Bas, il est arrivé au mois de mai-avril aux Pays-Bas, il est arrivé dans la ville de Utrecht, et c'était facile d'aller au bureau de travail, il s'est inscrit, il avait la possibilité de choisir plusieurs travaux, plusieurs métiers, tout de suite, parce qu'il y avait un besoin de main-d'oeuvre. Donc l'immigration au Marocains a commencé comme une immigration spontanée. Et les premiers immigrés, ils sont déjà partis d'abord en Algérie, puis après en France ou en Belgique. Et les Hollandais, ils allaient chercher les Marocains dans les mines en Belgique, le charbonnage de Limburg, où ils allaient chercher les Marocains dans les mines à côté de l'île. Parce que pour les Hollandais, ils pensaient que c'était un coût faible, ils allaient les recruter tout près. Et la France et la Belgique, à l'époque, ils ont demandé au Maroc de donner au Marocains un passeport qui est valable uniquement pour la France ou uniquement pour la Belgique, pour qu'ils n'aillent pas travailler aux Pays-Bas. Donc l'immigration, elle est récente. En 1963, il y avait peu de Marocains. Mais très vite, le nombre de Marocains est passé à 5 000 en 1965, puis à 20 000 avant même la conclusion de l'accord de recrutement des Marocains pour aller travailler aux Pays-Bas. Et c'était le 14 mai 1969. Et si on voit un rapportage qui était fait, il existe un commentaire, c'est le recrutement des Marocains par les Hollandais dans la ville d'Oujda. Il y avait des centaines qui attendaient dans le bureau de placement marocain. Il y avait le recruteur hollandais qui voyait les gens arriver, même avant de leur parler, il dit « Refusez ! Refusez ! » « Vous parlez français ? Oui. Vous n'êtes pas accepté. » Et le documentaire, il est fragrant. Et le journaliste qui a fait le reportage, il demandait au recruteur « C'est un marché d'esclaves où vous êtes ? » Il a répondu que non. Même aux Pays-Bas, il faut sélectionner les gens, il faut les choisir. Et le recruteur, il ne regardait pas le visage des gens. Il regardait leurs mains. Est-ce qu'ils étaient solides ou non ? Pour lui, que ce soit noir ou blanc, ce n'était pas intéressant. Le visage, il n'était pas intéressant. Ce qui était intéressant, c'est sa carrière physique et comment il peut travailler. Parce que les faire travailler les gens dans le fond des mines, il y a une chaleur énorme. Les faire travailler dans la sidérurgie, il faut voir les gens quand ils travaillent dans la sidérurgie. – Alors, on va pouvoir passer à la situation aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut en parler. On va parler de l'affaire SNCF. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un tournant ? On regarde un sujet de Manal Akhdari. On revient juste après. – Plus de justice et une retraite décente. Des revendications clamées haut et fort en France. Le message des retraités marocains est clair. Ils ont contribué au développement économique de la France quand elle avait besoin d'une main-d'œuvre étrangère. Arrivé à l'âge de la retraite, des dizaines de milliers et parmi ces MRE de première génération ont décidé de rentrer au Maroc. Mais le 13 avril 2015, beaucoup ont changé d'avis. Pour cause, les résultats inquiétants d'une étude du ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration. Des centaines de milliers de MRE ont une faible couverture sociale. Il serait quelque 175 000 Marocains concernés sur les 803 000 étrangers hors Union européenne en France. Les retraités marocains de la SNCF font partie des personnes lésées. Embauchés au début des années 70, 832 cheminots d'origine marocaine mènent un combat depuis près de 15 ans. Le 21 septembre 2015, ils ont obtenu gain de cause. La SNCF est condamnée pour discrimination dans l'exécution du contrat de travail et dans les droits à la retraite. La fourchette des dommages et intérêts aussi entre 150 000 euros et 230 000 euros. Mais la France n'est pas le seul pays où les retraités marocains luttent pour des conditions de vie meilleures. Le gouvernement des Pays-Bas a décidé de réduire de 40% le montant des allocations sociales versées aux MRE retournées vivre au Maroc. Mais qu'a-t-il réellement changé ? Les montants des allocations des veuves et des enfants et les prestations relatives à l'invalidité partielle ou à l'arrêt maladie seront modifiées. Ils sont déterminés en fonction du niveau de vie du pays de résidence, en l'occurrence le Maroc. Mardi dernier, le Maroc et les Pays-Bas se sont mis d'accord sur l'ajustement de la Convention bilatérale sur la sécurité sociale signée en 1972. Cet accord prévoit de nouvelles propositions de la part du gouvernement néerlandais mais aussi une période de transition plus longue pour la mise en œuvre des amendements convenus. – Alors messieurs, avant qu'on puisse commenter tout ça, on a le plaisir d'avoir Omar Samaouli qui est gérontologue, directeur fondateur de l'Observatoire gérontologique des migrations en France, l'OCMF. Il est en ligne avec nous. Monsieur Samaouli, bonsoir. – Bonsoir monsieur. – Comment ça va ? – Ça va, je vous remercie. – Merci d'être avec nous en direct, vous êtes dans la région parisienne à Colombes, c'est bien ça ? – Tout à fait, tout à fait. – Alors moi la première question que j'ai envie de vous poser, Sissaouli, c'est comment ça se passe d'un point de vue santé, la vieillesse de ces travailleurs immigrés qui ont souvent occupé des postes fatigants physiquement, ils ont aussi occupé des postes dans les travaux publics au contact de l'amiante, comment ça se passe ? – Bon, alors, il y a plein de bonnes choses parce que j'étais en train de vous écouter avec beaucoup d'enthousiasme et juste alors en deux mots, je souscris à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la question du Chibani, il n'y a pas de Chibani dans cette affaire-là, il n'y a que des personnes âgées, un petit peu malmenées dans leur dignité. Et vous invitez, j'ai vu quand même que vous avez beaucoup parlé de la condition, de la condition ouvrière, de la condition d'immigrés et ce que nous rattrapons-nous aujourd'hui. – Bien, des fois, je dis à la France, ne vous abandonnez des gens en bonne santé, si vous n'êtes pas en mesure de les rendre en bonne santé, rendez-les au moins avec une reconnaissance, au moins dans leur dignité. Alors, pour être un peu plus pratique, c'est vrai que sur le terrain de la santé, il y a quelques constats focus sur lesquels on pourrait s'arrêter. Le premier, c'est d'abord un délabrement sanitaire et une très très mauvaise consommation de soins, si ce n'est une très faible consommation de soins, et à la médecine de ville en particulier. Le deuxième constat, et qui est concomitant, ou à la limite, une résultante un peu de ce qui s'est raconté autour, sur le plateau, c'est une polypathologie accentuée, accentuée par avis, mon précoce, dû à l'ensemble des activités ouvrières dans lesquelles nos concitoyens marocains se sont retrouvés. Les charbons, la silicose, ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Ceux qui ont travaillé dans l'industrie opérant chimique également. Je voudrais juste un peu relever quelque chose de précis qu'on a connu cette année. Vous savez que l'un de vos invités venait de l'industrie automobile. Pour la première fois, en France, l'assurance maladie a reconnu un lien entre le travail d'un ouvrier carré et la maladie de Parkinson. Le carré, c'est le gars qui travaille dans la peinture d'automobile. Combien de ceux qui sont partis de chez nous, qui ont travaillé chez Talbot, qui ont travaillé chez Sivka et même Renaud par la suite, ont été concernés par la maladie de Parkinson ? Combien de Parkinson avant nous ont-ils été dépistés ? Ont-ils été suivis ? Beaucoup sont morts sans avoir vu cet installement. Par exemple, le deuxième élément sur le terrain de la santé, qu'on pourrait dire, à la fois, on a dit qu'il y avait les questions de cette polypathologie précipitée par un vieillissement précoce dû à la pénibilité des activités professionnelles dans lesquelles les gens se sont retrouvés. – En tout cas, CIDBI, là, il n'est pas vieilli précocement, il est en pleine forme. – Ah ben, tant mieux pour lui ! – Peut-être qu'il n'était pas très exposé, alors s'il n'a pas été prémuné, si j'ai compris qu'il n'a pas été prémuné de la silicose, c'est bien, on ne peut lui souhaiter que l'on le vit encore. Donc, le deuxième problème qu'on pourrait aussi citer, c'est la question finalement de ce problème. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'illettrisme. Il y a une thématique, c'est-à-dire que toutes les problématiques qui sont liées, toutes les maladies liées au vieillissement, j'ai cité la question de maladie parkinsonienne, et il y a un autre problème majeur que nous ne traitons très 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 peu aujourd'hui, c'est celui des troubles neurodégénératifs, style Alzheimer. La maladie d'Alzheimer commence aussi à nous concerner au même type que les autres. – Donc on a Parkinson et Alzheimer. – Alors, j'aimerais parce qu'on a vraiment un temps limité, vous savez que nous sommes en direct, c'est vrai qu'on voudrait en parler beaucoup plus longtemps. J'ai une autre question, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de retraités vivent dans des foyers. Aujourd'hui, dans quelles conditions de vie, quelles sont leurs conditions de vie, leurs besoins, et est-ce qu'ils bénéficient d'un encadrement dans ces foyers ? – Un encadrement, non, non, pas d'encadrement. L'histoire des foyers, on pourrait presque dire un peu que vieillissent du logement et vieillissent des occupants. Et que par conséquent, donc cette population-là, qui constitue une sorte de peau de chagrin, parce que ce sont des gens qui n'ont pas bénéficié ou qui n'ont pas pu faire valoir ce droit au regroupement familial, et qui sont restés aux âges très avancés de la vieillesse dans ce type de dispositif lucratif, sont concernés. Le premier risque qui interpelle, c'est celui de la perte d'autonomie, qui pointe son nez et qui, finalement, à laquelle on a un petit peu de mal à voir comment, dans des bâtis construits pour des ouvriers en état d'activité, avec des espaces extrêmement réduits, peuvent s'épanouir ou continuer à vivre et à vieillir. – Alors enfin, dernière question, j'aimerais finir là-dessus, M. Samaouli. – Oui. – Bon, grosse question de santé, vous l'avez dit. Est-ce qu'ils bénéficient d'une couverture maladie et dans quelles conditions ? – Tant qu'ils sont dans l'Hexagone, oui, mais je vous ai dit, ici, l'accès à la couverture maladie dans l'Hexagone, il n'y a aucun problème. Sauf que la plupart des gens n'ont pas de CMU complémentaire et, par conséquent, consultent très, très, très peu la médecine de ville. Et donc, le recours systématique, c'est le hospitalisation. L'hospitalisation, c'est en urgence. Et, par conséquent, le mal est fait. Et c'est l'un des problèmes, par exemple, qui se posent par rapport à nos concitoyens les plus âgés qui aimeraient éventuellement rentrer au pays, ne serait-ce que de façon temporaire ou provisoire, avec ces risques qui apparaissent, qui sont la possibilité d'exporter avec eux l'ensemble des acquis sociaux et, entre autres, la couverture maladie. Je pense que cette problématique, vous l'avez vue, ne serait-ce que même si vous avez pointé un peu, ne serait-ce que les parcours un peu de la condition ouvrière, elle part dans tous les sens. Je voudrais juste dire un petit mot. – Ça sera vraiment un dernier mot aussi, ça m'a voulu. – Oui, un dernier mot. Je voudrais simplement qu'on tire l'attention, non seulement sur cette thématique de santé extrêmement importante, mais aussi sur la condition de précarité dans laquelle nous allons retrouver les femmes émigrées également. Beaucoup de femmes ont intégré l'immigration dans le cadre du regroupement familial et qui n'ont jamais travaillé, zéro cotisation et par conséquent, zéro retraite. – Ça sera bien, mais… – Et par conséquent, elles seront dans le dispositif de précarité. – Merci beaucoup, en tout cas, Omar Samaouli, je rappelle que vous êtes gérontologue et directeur fondateur de l'Observatoire gérontologique des migrations en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Oui, au revoir. – Voilà, donc là, c'est vrai qu'on a pu voir dans quelle… encore une fois, si on en avait besoin, de voir dans quelles conditions. Les réactions par rapport à ce qu'a laissé Samaouli ? – Une réaction très simple concernant ce qu'il vient de dire, docteur, notre docteur de l'immigration, c'est Omar. c'est incroyable, il y a un absent, c'est l'État marocain. – Alors, c'est la question qu'on avait tout à l'heure, vous n'avez pas répondu. – Que vous avez eue par cette téléspectatrice, et je la remercie. Autant l'État marocain était présent dans les usines par les amicales qui faisaient de la répression, etc., contre les ouvriers, autant aujourd'hui, il est absent. Dernièrement, le CCME a fait des concertations avec des associations marocaines de l'immigration. Et il y avait une proposition de ces associations qui a été reprise par le CCME, heureusement, et qui a été posée au ministère des Affaires étrangères concernant la commission mixte franco-marocaine. Et il y avait un groupe de travail qui a été annoncé par le Premier ministre marocain sur un groupe de travail sur la protection sociale des personnes âgées. Ce groupe de travail, ouélo, aujourd'hui, c'est uniquement une annonce. On n'a entendu ni le Premier ministre marocain, ni rien du tout. Et ça, c'est une honte avec tout ce qu'on a entendu de ces romans. Donc, il faut que l'État marocain, et plus particulièrement le gouvernement marocain, fasse quelque chose. Est-ce qu'il faut attendre que le souverain marocain, le roi du Maroc, puisse frapper sur la table pour qu'on parle de ça ? Mais c'est dramatique. C'est un appel que je lance aujourd'hui, à partir de votre émission, sur l'urgence d'activer ce groupe de travail concernant la protection sociale des personnes âgées. – Merci Marofé. – Moi, je pense que pour la question des Pays-Bas, le logement, il est relativement bien. Mais au Pays-Bas, le système de logement, il est basé sur des principes d'égalité. – Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire ? – Je suis d'accord avec tout ça. – C'est évident. – Je vais vous parler de l'État marocain parce que c'est la convention, tout ça. Je pense, pour reprendre ce homard, il y avait les premières grèves qui étaient les premiers édits des Marocains, des travailleurs marocains dans les années 70, c'était la question du logement. – Il ne faut pas oublier, au pays, en France, il y avait les grèves de Sonakotra. – Expliquez-le, vous connaissez Sonakotra ? – Sonakotra, c'est les foyers, et c'est une construction que la France a mise en place pour loger les travailleurs célibataires et jeunes. – Il y a les étudiants aussi. – Les étudiants en tout. Et c'était même pas un loyer, ils ne te laissaient pas faire, ils ont fait grève pour être locataire, c'est-à-dire de devenir locataire, d'ouvrir, rentrer quand tu veux, s'entrer quand tu veux, et permettre aux gens de te visiter. – Recevoir les gens. – Recevoir les gens. – Non, il y avait un régime militaire, ils ne laissaient pas les gens rentrer, ils sont tirés, ils étaient contrôlés. – Il y a quatre personnes dans la chambre. – Donc ils ont fait… – Ces immeubles étaient construits avec de l'argent, de l'argent, des cotisations des travailleurs immigrés, mineurs, etc. – C'est-à-dire que c'est des cotisations que ces travailleurs, comme ils n'avaient pas à l'époque leur famille avec eux, les cotisations pour les enfants, une partie de ces cotisations allaient au pays avec un taux de 90 dirhams de l'époque, et la différence entre 90 dirhams et 500 dirhams restait en France pour construire ce genre de… – C'était le fond d'action. – On va parler de la SNCF, mais vraiment je ne voulais pas rater l'occasion, parce que quand on le voit dans le livre, vous avez été très actif d'un point de vue culturel, pour amener la culture aux travailleurs. Vous avez amené Abdel Abdelkeli, vous avez réussi à l'amener, Nasser Rewen, et beaucoup d'autres artistes. On se dit, à cette époque-là, mais qu'est-ce qui vous animait à ce moment-là ? – Je reviens à ce qu'il dit, notre ami Youssef, parce que dans les années 70, il y avait un syndicat très fort qui était la CGT, il y a la communauté d'entreprise. Il y avait 35 000 ouvriers, il y a un prélèvement de 1% du salaire de chaque ouvrier qui va à la communauté d'entreprise, où les travailleurs immigrés ne bénéficient pas du tout. Ils ne font pas l'arbre de Noël, ils ne vont pas au ski, ils ne vont pas… tous les colonnés de vacances, quelqu'un qui se tape 8 heures sur la chaîne, il n'a que le dimanche pour laver ses linges et le lundi être au poste à 7 heures du matin. – Donc c'est-à-dire que les ouvriers marocains cotisaient, ils versaient ces 1%, les 1% étaient allés au comité d'entreprise, mais vous ne bénéficiez pas, il n'y a que les… – D'accord. – Les Maghrébins. Donc, dans les années 70, il y a une forte cotisation des Maghrébins dans les syndicats, parce qu'ils savent qu'ils défendent leur intérêt, etc. Et je reviens sur ce qui est arrivé à la CNCF, que les immigrés, les travailleurs maghrébins, marocains ou algériens, ils ont fait une grève, ils ont équipé les unes pendant 2 mois pour avoir un salaire égal, avoir le même salaire que le français ou le collègue qui travaille avec eux, ils font le même boulot, mais ils bénéficient, ils n'ont pas le même paye. Donc en 73, ils ont réussi à avoir ça. Donc le syndicat, en 74, quand on a eu le droit que les Maghrébins pouvaient être délégués syndicals, jusqu'en 74. – Avant 74, vous n'aviez pas le droit d'être délégués syndicaux. – Donc, il a fallu militer que le syndicat ici… – C'était il y a 40 ans, ça. – Oui. – C'est loin que ça. – C'est qu'en 81, qu'il y a eu le droit de constituer des associations. – Pour les… – Pour les… – Oui, c'est surtout pour l'engagement. – C'est surtout pour l'engagement pendant des années des associations françaises du mouvement d'éducation populaire avec les immigrés, pour que les immigrés puissent avoir des associations. – Juste quelques mots sur l'histoire de la SNCF, juste pour rappeler, suite à la convention signée en 1963, on a 2000 Marocains, 2000 Marocains qui sont recrutés par la SNCF. Ils travaillent comme cheminots. Et en fait, bon, le nœud du problème, c'est que, en gros, à la SNCF, les deux tiers des cheminots, normalement, finissent en agents de maîtrise. Et les Marocains, ils sont restés, on va dire, au même niveau, au même statut. Ils sont restés des agents d'exécution. Là, en 2005, ils ont intenté une action. Aujourd'hui, on est à un dénouement avec dommages et intérêts. Chacun devrait toucher entre 150 000 et 230 000 euros de dommages et intérêts, dont une grande partie pour préjudice de carrière. Quand vous entendez ça, c'est quoi ? Ça vous fait plaisir ? Vous avez envie qu'il y ait d'autres, que ça touche d'autres... Ça veut dire cette question des cheminots comme celle des mineurs. Imaginez quelqu'un pour, en Maroc, imaginez que vous êtes ouvrier à l'ONCF en 1970, que votre collègue, votre collègue, parce qu'il s'appelle Paul et Émilie, ils ont une carrière qui progresse et vous, vous êtes bloqué à votre carrière. Que votre collègue, il peut aller faire ses soins gratuitement, avec le statut de cheminot, et que vous, parce que vous appelez Mohamed, parce que vous êtes marocain, vous passez par le régime normal. Imaginez qu'à l'arrivée de la retraite, on calcule votre retraite en tant que Paul sur les six derniers mois, les meilleurs salaires des six derniers mois. Si vous vous appelez Mohamed, c'est sur les 25 dernières années. Imaginez, c'est ça l'injustice de ce... Et malgré ça, j'ai eu Mohamed Nadimi, un des militants de... Il a 34 ans de carrière. Ça veut dire qu'il a calculé tout ce qu'il a perdu. On arrive à une somme par mineuse, 500, 200 000 euros. Il y a une demi-heure, je dis, un million de centimes. – Oui, 520 000 euros. – 520 000 euros. Imaginez, et aujourd'hui, parce que ce n'est pas encore fini, ça veut dire le jugement qu'il y a eu maintenant, la SNCF peut faire appel. Et imaginez que ces travailleurs, ça veut dire qu'il y en a 800 et quelques qui ont déposé plainte. Imaginez ces 800 plaines, ces 800 et quelques marocains, ils ont proposé, imaginez l'apport des Marocains, ils ont proposé à la SNCF d'éviter les procédures, etc. et de se mettre d'accord sur le tiers uniquement de leurs droits que la justice leur a donnés. Jusqu'à maintenant, la SNCF est en train de réfléchir est-ce qu'elle va accepter ou elle ne va pas accepter. J'espère, j'espère qu'elle ne va pas accepter pour que les cheminots demandent la totalité de leurs droits. Excusez-moi, je finis juste avec un mot. Cet après-midi, les cheminots, avec Mohamed Oouchkredi, dans une radio communautaire à Paris, Mohamed Oouchkredi a lancé un appel, une honte pour l'État marocain, il demande aux plus hautes autorités du Maroc de s'excuser auprès des cheminots pour le drame qu'ils ont vécu dans l'absence totale des autorités marocaines. – Sidbi, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, il nous reste quelques minutes. Vous avez travaillé là-bas, vous y avez vécu là-bas, votre pays c'est le Maroc. Vous avez aimé ce pays qui est la France, vous avez travaillé, vécu, vous avez… – Je ne sens pas ni de rancœur, ni de haine, ni quoi que ce soit lorsque vous parlez. C'est vrai ? Vous n'en avez pas ? – Non, non. Sincèrement, mais l'histoire continue, donc ces aberrations, on le voit encore et on donne des leçons de la démocratie, on donne des leçons de… – Comme vous voyez, il y a l'actualité qui parle pour nous avec les sorties de Nadine Morano et puis le débat sur l'identité, ça vous fait mal que vous entendez ça ? Lorsqu'on a entendu tout ça, lorsqu'on a entendu les conditions dans lesquelles les ouvriers marocains sont arrivés, qu'est-ce que vous deviez avoir une vision par rapport à ça ? – Pour Nadine Morano, pas… – J'ai juste demandé à Sidbi. Pas spécifiquement à Nadine Morano, je vous dis l'exemple, il y a eu le débat sur l'identité nationale en France qui était très orienté sur l'immigration, ça vous a fait quelque chose ou vous ne vous sentiez pas concerné ? – Si, bien sûr, je sens, j'ai passé une grande partie de ma vie, je suis débarqué en France, j'avais 17 ans, 18 ans, donc j'ai donné beaucoup, j'ai appris aussi, j'ai vécu cette exploitation, ce racisme et tout ça, je l'ai vécu, mais je n'ai pas de rancune, donc j'ai essayé d'avancer les choses, j'ai été dans des groupes de militants pour essayer de changer les choses. Aujourd'hui, il y a un petit changement, parce que ce qui est arrivé à nos amis de la CNCF, il y avait aussi les anciens combattants, à la fin, ça fait 50 ans, 55 ans qu'ils ont combattu, et c'est 4 ou 5 personnes qui ont bénéficié de cette loi, et les Chiminos, ça fait 40 ans. Il y a aussi les gens de Morano qui ont posé des plaintes contre discrimination, sur la formation, discrimination syndicale, il y a aussi les ouboueurs qu'on ne parle pas, il y a beaucoup de ouboueurs qui travaillent à l'Amérique, ils sont aussi pareils, ils ont un statut différent, donc il y a plein de choses que ça se passe, qu'on ne parle pas, parce que notre pays ne s'intéresse pas à ses citoyens, donc on ne parle pas de ça, je ne sais pas, est-ce que c'est une honte, je ne sais pas, et pourtant, la première économie, c'est l'immigration, la première économie du Maroc, c'est l'immigration. Personnellement, j'ai vécu en France, c'est vrai, je connais la situation, c'est la dernière minute qui nous reste. – Mais les Pays-Bas, il n'y a pas de cas pareil, relativement, c'était bien, il faut le dire, la politique des Pays-Bas, c'était beaucoup plus égalitaire, il y avait le logement qui était relativement meilleur, et les gens, ils accédaient au logement, ils avaient l'enseignement. Le changement s'est opéré les dernières années, les dernières décennies, parce qu'il y avait une politique d'austérité d'abord, et deuxième chose, ils ont fait une politique de ce qu'on appelle une immigration choisie, une immigration qui n'est pas voulée. Donc pour eux, relativement, les Marocains, ils étaient bien dotés des Pays-Bas, c'est pourquoi ils quittaient un peu la Belgique, la France, et ils venaient s'installer aux Pays-Bas. – Je vais devoir vous couper, je suis désolé, nous sommes en direct, on aurait voulu continuer encore, mais vous reviendrez, vous inquiétez pas, parce que c'est tellement intéressant. le livre, je le montre, « It be, parcours d'un Marocain, 1968-1987, bel hommage à l'immigration, l'immigration marocaine, l'immigration des travailleurs marocains, et à leur passé, on a beaucoup appris de choses. » Vous m'avez amené des photos, elles sont un peu petites, vous les avez amenées au dernier moment, ce qui montre, à l'occasion des fêtes du trône qui étaient fêtées là-bas, merci à vous d'avoir été avec nous, excellente soirée sur Médien TV, la rediffusion, si vous nous avez pris en route, à demain. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501